Au thème à tous, bien-aimés frères et sœurs, savez-vous qu'il vient d'être créé le G7 Défense? Les Occidentaux, vous savez que, on se demande, je ne sais pas ce qu'ils ont ces gens-là, ils ne pensent qu'à la guerre, pour eux, ils ne peuvent pas vivre sans la guerre. Ils sont en train d'encaisser des chaos sur le plan économique. On est en train de les malmener, mais alors, mal, mal, mal. Mais non, ils veulent créer G7 Défense. L'OTAN ne suffit plus. Vous savez pourquoi ils veulent créer G7 Défense? C'est pour impliquer encore plus le Japon. Vous voyez, le Japon, la Corée du Sud, qui ne font pas partie de l'Atlantique Nord. ces pays-là qui ne sont pas partis de l'Alliance Atlantique Nord, c'est ça qu'ils sont en train de prendre pour les tirer, afin qu'eux aussi, ils puissent financer la guerre, parce que la guerre en Ukraine les a appauvris tous. Je dis bien tous, y compris les États-Unis. Oui, malgré le fait que 80%, bon, c'est le petit soulagement, c'est que 80% de l'aide qu'on envoie à l'Ukraine, ça reste ici aux États-Unis, pour fabriquer des armes et tout, qu'on va leur envoyer. Mais, quand même, ça, ça n'arrange pas les choses. Puis, les États-Unis dépendent encore aussi beaucoup de la Russie en matière d'uranium, en matière de matière première stratégique. Donc, puisque ça, ils sont en train de perdre, c'est parce que l'objectif, c'était l'Ukraine va affaiblir la Russie, maintenant, nous, on va venir pour couper la Russie en morceaux. Et puis, on va se partager la Russie, comme ils avaient fait en Afrique. Vous vous souvenez de la conférence de Berlin, de 1884, c'est exactement ce qu'ils veulent faire de la Russie. Bon, ils ont échoué déjà, mais c'est ça l'objectif. C'était ça l'objectif. C'est-à-dire qu'on prend l'Ukraine, on lui donne des armes, on l'a équipée depuis 2014. Angela Merkel l'a dit, c'est pas moi, Angela Merkel l'a dit. François Hollande a confirmé. Minsk 1 et 2, c'était pour gagner du temps, pour laisser, à ce que l'Ukraine puisse avoir suffisamment d'armes pour affaiblir, détruire la Russie. Et puis maintenant, eux, ils viennent avec des ciseaux ou des couteaux. Vous savez, le couteau, couper le gâteau là, on le met sur la table. L'Afrique, c'est comme ça. L'Afrique, c'est un gâteau. Ils ont mis sur la table, ils ont coupé, tchak, 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 chacun a pris sa partie. L'Afrique, quand on coupait l'Afrique, le tsar de Russie était là. Il a dit, moi, je ne mange pas ce gâteau empoisonné. Tôt ou tard, c'est-à-dire que nous saluons ce tsar là, là où il est là, dans sa tombe là, qu'il sache que nous avons reconnu ce qu'il a fait pour nous. Il nous a sauvés. Et depuis là, les Russes n'ont jamais aucun pays africain qu'ils n'ont colonisé. Ils n'ont jamais colonisé. Jusqu'à preuve de contraire. Vous savez, la résolution qui a été rejetée pour la décolonisation totale et l'indemnisation des pays colonisés, qui a été rejetée par essentiellement les pays les plus que nous comptons, sur lesquels nous comptons beaucoup, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, mais aussi par le Pénin, la Guinée-Vissao, l'Iberia et autres. C'est c'est-à-dire que c'est incroyable. Vous voyez. Donc, les Russes, eux, ils ne sont pas là. Ils ont refusé de manger. C'est pour ça que eux, ils ne sont pas maudits comme les autres. Ce que vous voyez, c'est la malédiction parce que le temps de Dieu est arrivé pour que ça s'arrête. C'est pour ça qu'ils ont tous ces déboires partout là où ils vont. Ils n'ont pas compris quand ils ont échoué en Irak, ils ont échoué en Libye, ils ont échoué en Lugoslavie, ils ont échoué en Syrie. Ils n'ont toujours pas compris que non, le temps, leur temps à eux est terminé. Maintenant, ils veulent s'accrocher pour ne pas être emportés par les vagues de la malédiction qui est en train de pleuvoir sur eux. Je vais vous dire une chose. Le G7, les ministres de la défense, du G7, les ministres de la défense. Le G7, c'est d'abord, c'est comme les BRICS. Le G7, c'est l'équivalent des BRICS en fait. Ce n'est pas une entité militaire, c'est une entité économique, c'est une association, un groupe économique, le G7. Ce n'est pas militaire, ça n'a rien à voir de militaire, c'est économique. Maintenant, il y a le G7, la défense. Au moment où je suis en train de parler, là, ils sont en Italie. Tous les ministres de la défense pour mettre en place justement ces structures-là et puis coordonner comment il faut faire pour qu'on inclue cette structure-là directement dans la guerre contre la Russie et certainement dans la guerre contre la Chine. Vous voyez ? Donc, parce que l'OTAN n'arrive plus, l'OTAN est fini, l'OTAN ne tient plus, l'OTAN n'a plus les moyens, l'OTAN a perdu la guerre en Ukraine, l'OTAN a perdu la guerre au Moyen-Orient parce qu'ils savent que s'ils attaquent l'Iran, ça va être encore une autre raclée qu'ils vont avoir puisque déjà, ils n'arrivent pas avec les HESBO, ils n'arrivent pas avec les outils. Donc, c'est une situation catastrophique. Maintenant, ils veulent faire rentrer plusieurs pays dans leur clan, dans leur groupe pour faire la guerre. C'est pour ça qu'ils sont en train de crier ce G7 défense. mais il y a un autre aspect qu'il faut dire, le G7 là, le G7 là, il n'est plus le G7 parce que G7 là, c'était les pays, les sept pays les plus industrialisés au monde. dans la liste là, des pays contre l'échelle de 1 à 5 là, il n'y a que les États-Unis et le Japon. Les États-Unis occupent déjà la deuxième place sur le plan économique. Donc, vous avez la Chine, les États-Unis, l'Inde et la Russie. Et en ce moment, je vais vous dire une chose, l'Indonésie est en train de donner des coups durs à l'Allemagne. L'Indonésie risque d'être la cinquième puissance économique du monde. Oui, si elle ne l'est pas déjà parce que bon, comme l'Indonésie ne fait pas partie du G7 et de l'OTAN, donc on ne peut pas reconnaître ça. Mais l'Indonésie n'a rien à voir avec des pays comme la France et l'Allemagne et tout. C'est fini l'Indonésie. C'est fini. L'Indonésie est à... Même la Malaisie là, donc dans la liste des plus grands pays industrialisés au monde là, ce n'est plus les sept là ne sont plus les plus grands. Où est-ce que vous mettez la Chine? Où est-ce que vous mettez l'Inde? Où est-ce que vous mettez la Russie? Parce qu'ils avaient mis G8 pour introduire la Russie parmi ces pays-là. Mais la Russie est maintenant la quatrième puissance du monde. Comment vous allez dire que non? Il y a des petits pays comme la France qui veulent venir s'asseoir à côté de la Russie. Non, c'est fini. La Grande-Bretagne, les empires là, les premiers en suivi, l'Espagne, le Portugal, tout ça là, ils sont déjà, ils sont écrasés. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils veulent faire la guerre pour qu'ils estiment que s'ils font la guerre, ben, ça va faire un reset, c'est-à-dire qu'on remettra les pendules à zéro et puis bon, eux, ils vont encore se dire bon, nous avons surtout les Américains qui font la guerre chez les autres, eux-mêmes chez eux, ils sont tranquilles. Mais ce qu'ils oublient, c'est que cette fois-ci, s'il y a la guerre, ça va venir aux États-Unis aussi. Parce que la Corée du Nord, elle n'attend que ça. La Corée du Nord n'attend que la guerre contre les États-Unis. Donc, le G7, aujourd'hui, a perdu la guerre sur le plan économique puisque le PIB des pays, des BRICS, aujourd'hui, s'élève à plus de 600 000 et 60 000 milliards de dollars. Et c'est 40% du PIB mondial. Et tous les pays, les pays des BRICS, là, ils ont une croissance au moins de 4%. La moyenne, c'est 4%. Alors que les pays du G7, la moyenne, c'est 1%. Donc, c'est proche de zéro, quoi. 1%. Et ils ont perdu la guerre. Maintenant, ils veulent faire la guerre économique. Ils veulent faire, maintenant, l'OTAN et le G7 militaire pour se battre contre les BRICS et, comment vous appelez ça, la Russie, la Chine. Mais c'est sans compter sur la volonté divine que, maintenant, c'est terminé. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu et qu'émité par nos ancêtres et l'Élysée. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assure. Sous-titrage Société Radio-Canada